et là ça devient dangereux en fait parce qu'il ya des petits qu'ils arrivent avec les codes de la rue et des fois je lis des commentaires ouais c'est un bandeur de rue c'est un truc mais je pense qu'aujourd'hui il ya des gens qui écoutent donne qui savent pas c'est mon dur donc je pense que cette question là on l'a déjà passé on s'est beaucoup fait berner par twitter master class poulet nanana frérot écoute l'album plus sa mère on est comment ça va tu as la forme tranquille que nous fait plaisir de te voir aujourd'hui on entame la rentrée avec toi tu es notre première interview de l'année de la saison 2023 2024 en plus ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans les médias donc on est content de t'avoir aujourd'hui on te reçoit dans le cadre de la sortie de ta mixtape avant cité d'or donc c'est une mixtape si on a bien compris qui va annoncer la future sortie de ton album cité d'or c'est la première fois que tu fais ce genre de procédé là tu vois où tu lances une mixtape un peu pour faire patienter tes fans quelle a été ta mécanique de travail durant ces deux années tu vois ton dernier projet c'était toujours nous mêmes c'était en août 2021 si je dis pas de bêtises là on est deux ans plus tard qu'est ce que tu as fait pendant ces deux années ces deux années j'ai fait déjà j'ai fait du studio souvent j'ai fait de la production aussi j'ai développé un petit peu mon label j'ai après tu vois les années passent tellement vite en vrai on croit que ça fait je sais pas combien de temps mais c'est passé tellement vite donc du coup après j'ai vécu aussi tu vois je suis parti un petit peu en vacances tu vois en mode famille en truc on a on a développé le label j'ai même pas vu le temps passer en vrai j'ai développé aussi des artistes donc voilà ça ça prend du temps tout ça enfin ça ma carrière aussi et c'est vrai que tu n'as pas non plus été absente a sorti beaucoup de singles on t'a vu avec dj quic où justement tu étais parti en los angeles ça c'était lourd on t'a vu aussi sortir des singles solo surtout cette année 2023 tu en as sorti 5 ouais donc néanmoins tu as été actif et nous ce qu'on a remarqué c'est que dans tes cinq sorties de single et dans ta mixtape avant cité d'or il ya zéro fit tu vois ça nous a un peu marqué parce que habituellement ornette c'est quelqu'un qui tu vois qui aime bien se mélanger qui aime bien aller chercher l'univers de l'autre on le remet dans le sien et pour créer des super morceaux on voit à chaque fois dans tes collaborations avec Nino à chaque fois ça fait des étincelles ils ont toujours été certifiés là pourquoi 2023 tu as décidé de te recentrer sur toi même bah en fait c'est plus entre guillemets ce projet là c'est pour ça que je l'appelle avant cité d'or parce que c'est quelque chose qui va se faire en deux étapes là j'ai préféré sortir la première étape où il n'y a pas de featuring mais sur sur le deuxième volet enfin cité d'or sur l'album là il y aura plein il y aura plein de featuring tu vois c'était plus pour donner un truc plus personnel sur le premier comme ça j'aurais pas besoin de le faire sur le deuxième et ça sera plus du partage sur sur cité d'or parce que tu vois cité d'or c'est c'est comme ça c'est les cités je pense que si tu t'arrives tu fais pas de feed dessus c'est bizarre donc du coup là j'ai envie de vraiment mélanger sur sur ce projet là c'est pour ça que avant cité d'or je voulais le faire personnellement tu vois tout seul c'est tout parce que c'était la première fois depuis réussir au mounir où tu vois il y avait vraiment que toi et vraiment plus ce côté introspectif tu vois on l'a senti dans l'intro vénom tu parles de plein de choses tu parles de toi tu parles de ta famille comme quoi depuis tes 16 ans tu es l'aîné tu es celui qui est l'homme du foyer tu parles vraiment de plein de choses tu te livres et c'est quelque chose qu'on n'avait pas ressenti depuis depuis bien longtemps ouais bien sûr ben voilà quand tu es tout seul dans un projet tu peux te permettre de plus de livrer on va dire et aussi c'est un défi toi c'est un défi pour moi même tu vois je me dis là j'y vais je montre que que j'ai pas peur en vrai tu vois parce que nous de base on arrivait on rappait tout seul tu vois on rappait on faisait des sons tu vois moi je suis quelqu'un qui aime bien chanter qui aime bien rapper j'ai là j'ai envie de montrer que qu'est ce que je peux faire sur un projet tout seul tu vois après je parle pas stratégiquement c'est pas la meilleure des choses qu'il faut faire aujourd'hui on sait très bien qu'aujourd'hui on vit dans un air de stream et c'est plus intelligent d'appeler des gens qui stream beaucoup pour businessment parlant mais moi aujourd'hui je pense que je suis je veux plus penser comme ça en fait je veux me faire plaisir sortir des projets et plus avoir de calcul tu vois et je pense que c'est là où je vais retrouver aussi la sensation pourquoi j'ai fait du rap tu vois et plus penser comme un comme un mec qui avait comme si comme c'est qu'ils étaient pris par par l'industrie en fait tu vois là j'essaie de casser les codes venir tout seul en vrai et alors en vrai c'est que du rap les refs non on a toujours fait ça on n'a jamais eu peur de rapper tout seul et à quel moment tu as eu ce déclic de c'est bon maintenant je calcule plus l'industrie je le fais plus pour pour des labels des maisons disques ou tu pourrais je dis pas je calcule plus l'industrie si mes projets je voulais dire tu vois et surtout tu vois c'est une mixtape avant cité d'or tu vois et je me suis inspiré aussi de moi tu vois l'époque je regardais beaucoup ce qui faisait section d'assaut tu vois c'est comme en attendant l'apogée on attendait tous l'apogée du coup et je me suis dit tu vois c'est bien de ramener un délire comme ça tu vois deux en mode mode sans pression tu as vu les rêves je vous lâche un petit g pro là mais derrière et à l'album qui arrive tu vois c'est plus c'est plus ce délire là mais j'étais pas dans un délire de rester tout seul dans mon coin et pas me mélanger ou quoi toi moi je suis quelqu'un de toi depuis que je suis arrivé dans le game j'aime bien j'aime bien rappeler que les plus jeunes j'aime bien mélanger avec les mecs qui sont là j'aime bien tu vois je fais pas de fit avec des calculs tu vois parce que dans le son venom justement tu disais c'est que j'ai sorti de ton son fait souvent solo apparemment c'est l'âge est-ce que justement c'est en rapport avec ce featuring là où c'est quelque chose de totalement différent non après c'est dans la vie aussi tu vois je pense qu'arrive à la trentaine c'est dans la vie d'un homme tu prends un peu plus de recul tu as tu réfléchis un petit peu différemment et je pense que j'ai eu cette période là aussi tu vois parce que depuis entre guillemets depuis mon dernier projet maintenant je passe à la trentaine donc du coup je pense que la trentaine ça te fait ça te fait réfléchir différemment et ouais des fois tu es tout seul des fois tu es face à tes responsabilités des fois tu marches plus à 10 tu vois mais mais c'est important aussi parce qu'il faut se retrouver des fois avec soi même pour voir où toi tu veux aller et penser à toi qu'est ce que tu veux faire de ta vie mais je pense que j'ai passé ce cap là donc là on rentre dans un truc où je pense j'ai commencer à comprendre la vie en fait voilà c'est pour ça que je dis des fois solo je pense que tout le monde est des fois solo toi aussi non donc voilà c'était plus c'était plus ce délire et tu as toujours ce même amour pour la musique de enfin par rapport à ornette du début de nous mêmes et l'ornette d'aujourd'hui est-ce que l'amour pour la musique n'a pas changé franchement je suis toujours un passionné vraiment tu vois je suis je pense c'est pour ça que aussi je donne un projet avant un projet tu vois parce que c'est pour montrer qu'aussi je peux vous donner un projet juste après ça tu vois non pour l'instant je suis à fond dedans et c'est pour ça que j'ai envie de sortir beaucoup plus de projets tu vois et pas attendre des deux ans et tout je pense j'ai envie de casser les codes et ça y est envoyé des trucs dans cet amour pour la musique aujourd'hui tu t'es rajouté des nouvelles cordes à ton arc comme tu l'as dit et des producteurs est ce que c'était pour toi tout de suite une volonté dès le début de ta carrière de faire ça un jour tu vois par contre tu as reçu on va dire entre guillemets l'aide de busta flex un grand de mon quartier à tout début est ce que tu t'es dit si moi demain je perds c'est j'y arrive j'aurai cette casquette aussi de producteurs ou c'est venu finalement par en voyant ton grand frère ton petit frère pardon commencé à râper est ce que c'est venu comme ça où c'était déjà dans ta tête depuis le début franchement ça s'est fait comme ça après producteur en vrai c'est un grand mot tu vois je pense que moi ma casquette ses rappeurs j'ai pas envie de la prendre tout de suite cette casquette je pense que je donne des coups de pouce en vrai tu vois j'aide je donne des conseils mais je pense que c'est la suite logique pour un artiste c'est comme un footballeur qui peut conseiller un petit qui vient de signer pro tu vois je pense c'est les bons conseils c'est toi c'est en moi de essayer de pas faire ça tu vois deux conseils plus comme ça mais après tu vois c'est le label que j'ai développé derrière qui c'est l'équipe que j'ai mis en place pour que pour qu'eux puissent donner les meilleurs conseils aux artistes qu'on a tu vois mais sinon moi ouais je pense que c'était la suite logique à contrario dans vie d'artiste c'est la traque 6 ou 7 de ta mixtape justement tu so beaucoup d'artistes tu vois tu parles d'énormément de rappeurs je pense à des ninos des gazos des sch des jules des boombas des charistes pourquoi tu as voulu tant leur rendre hommage tu vois chaque artiste à une phase en plus c'est bien emmener à chaque fois tu vois pourquoi tu as voulu justement faire ce c'est quelque chose qui est de moins en moins enfin c'est pas de moins en moins courant mais qu'on entend pas forcément tu vois tu as des artistes qui préfèrent dire j'écoute personne etc il parle d'aucun artiste tu vois parce que frérot moi je suis dans une position où je suis fan de rap tu vois j'écoute je consomme j'ai de problème avec personne 3 ou pas et soit en fait tranquille en mode bonne vaille et en fait le problème c'est quoi c'est que c'est que j'ai remarqué entre guillemets tu vois le rap un peu street tout ça d'un temps on est en train de se mettre beaucoup de bâtons dans les roues et je voulais un petit peu casser les codes que montrer que la street a pouvait se dédicacer a pouvait a pouvait vraiment toi sans calcul sans truc parce que sinon on va se manger un côté où les rappeurs de la street seront plus à la mode tu vois ils se donneront plus de ce fort tu en as fait un morceau par exemple tirouana on était quatre dessus c'est un single de diamant et je pense que c'est cette cette vaille faut garder dans les streets faut faire des connexions faut faire des trucs il faut faut montrer que la street se donne là ce fort j'aurai tous les mecs que je donne dedans pour moi c'est des mecs qu'ils ont toujours porté la street qu'ils ont toujours eu qu'ils ont toujours eu un rôle important dans le rap game et tu vois quand je dis gazo ça me fait plaisir qu'un mec comme gazo tu vois il défonce tout et c'est un mec qui redonne tu vois ils repartagent et donc la street a continué à grossir en vrai parce que tu as l'impression que là il ya beaucoup en ce moment l'avènement de la next gen tu vois avec des rappeurs comme la feb comme rallye etc qui eux se donnent beaucoup de force ils sont tous dans les projets de l'un de toi tu as l'impression que le rap un peu plus street c'est beaucoup moins le cas malheureusement ouais je le ressens on le ressent tous tu vois c'est ça ce que j'allais dire et parce qu'on est beaucoup dans moi on n'est pas trop dans les calculs aussi tu vois on est en train de se faire niquer par un rap intelligent par des étudiants de rap par des mecs qui ont fait la faculté du rap et nous on est là on est en mode on s'en bat les couilles sans calculs en gros studio en rap parce que de base c'est ça le rap mais là là je pense que les gars faut faut se réveiller parce qu'il ya un nouvel air de rap il ya des petits ils ont fait les écoles du rap c'est pour ça qu'un morceau comme ça moi je le je le sors normal en vrai tu vois parce que c'est quelque chose de les refs tranquille on se donne là ce fort c'est du business non pas se faire un outil derrière ça arrive fort non mais c'est vrai je sais pas si tu as compris ce que c'est de dire et là ça devient dangereux en fait parce qu'il ya des petits qu'ils arrivent avec les côtes de la rue et des fois je lis des commentaires ouais c'est un bandeur de rue c'est un truc tu m'as dit mes frères lui rap il a faim frère les passes il est sans calcul il ya une prod il rap tu vois ce que je veux dire il n'est pas dans un délire de attendre à ce que ça ça va pop parce que ça ça va truc parce que t'as nommé c'est trop intelligent pour nous les frères on n'est pas dans ça tu vois c'est vrai je le vois beaucoup sur twitter c'est pour ça que que faux faux ou faut tirer le frère faut tirer les refs nous on réfléchit pas trop on est là on s'aime pas ah ouais lui c'est un mec de la c'est un mec de la mes frérots derrière ça réfléchit il ya des trucs sous marins qui se passent et je pense qu'il faut se réveiller c'est eux aujourd'hui qui font beaucoup de mixtes est commune tu en envoie de tout ou partout après ils ont raison attention oui moi pour moi c'est eux ils sont dans le aujourd'hui sont dans l'air on va dire mais c'est c'est entre guillemets c'est il ya des ouais c'est pour surtout moi je dis toi j'alerte la nouvelle génération qui arrive mélangez vous les refs donnez vous la force voilà donnez vous la force tu es tout c'est du business tu vois c'est ça entre guillemets le rap va rester dans rester dans la street il faut qu'il reste dans la street et pourquoi pas aussi une cohabitation entre guillemets des bien sûr de se faire tu vas par exemple on a vu récemment là je pense un sadek et dahomey tu vois un mec comme dahomey qui vient de la plug etc qui vient un peu de cette nouvelle mouvance là et sadek un rappeur strict à la base tu vois qu'on connaît ils ont fait un son ensemble et ça tue tu vois et je trouve que on pourrait multiplier ce genre de bien sûr à moi si c'est un échange de bons procédés ouais quand c'est bien fait c'est propre c'est bien moi je suis pour l'avancement en fait pour que ça se développe je suis pour que tu vois mais je suis pas dans les dans les bas où arrive un moment on se dit putain on s'est fait baiser tu vois c'est là où tu vois c'est là où on va se dire merde après sinon il ya des gens qui ont cette vision de il ya de maintenant il ya du rap pour pour tous les goûts tu vois parce que tu avais les étudiants du rap les mecs qui viennent d'arriver on va dire dans cette nouvelle ère comme ça a pété de partout forcément ça a recruté on va dire un peu des nouveaux auditeurs maintenant il ya du rap pour ces gens là tu vois il ya peut-être des gens qui qui vont adhérer que cette sphère là et pas le rap strict mais il faut pas que ces gens n'ont que de bas c'est ça non non mais moi je n'ai aucun problème contre le rap tout le monde a le droit de rapper tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut moi c'est le côté arrivé à un moment tu te dis ouais mais attends j'ai toujours fait du rap j'ai défendu un mouvement j'ai truc mais tu sais que je sens qu'il ya un blocage tu sais je peux pas faire si je peux quoi qu'est ce qui se passe tu vois et c'est plus en mode limite trio à ceux qui défendait le bail depuis toi toujours et pas aujourd'hui de dire ah ouais mais lui c'est un vendeur de rue mais non frérot c'est pas un vendeur de rue c'est parce que le petit l'a grandi dans dans ça il a eu que ça tu vois il a vu il est en train de rapper ce qu'il a vu ce qu'il a entendu ce qu'il a truque tu veux pas tu vois tu peux pas dénigrer un mouvement entre guillemets qui qui émerge depuis des années tu vois que nos grands que les grands artistes frères qu'ils ont percé à l'ancienne ils ont toujours défendu le même mouvement qu'on est en train de défendre donc toi tu peux pas arriver avec une intelligence entre guillemets supérieure parce que tu as étudié le bail et tu essaies de de manigancer un truc pour qu'on devienne comme moi tu vois hype c'est ça en fait moi c'est juste après frérot tu veux être hype tu veux être street fait de la bonne musique en vrai c'est tout non mais je partage la même chose que toi moi je dis juste que peut-être que maintenant il y en a un peu pour pour tous les goûts dans le sens bien sûr mais on a toujours eu pour tous les goûts ntm tout le monde écoute ntm donc en vrai ayam tout le monde écoutait ayam mais pourtant eux leur truc c'était la street mais quand je dis la street c'est le le côté on crache pas d'où on vient on essaie de réussir tu vois donc en vrai moi c'était plus plus ce côté là mais aujourd'hui j'ai l'impression limite de faut avoir honte de d'où on vient tu vois et en mode non je suis tu vois tranquille non frérot dit d'où tu viens mais essaie de t'en sortir justement dans cette mouvance de deux rappeurs qui qui veut s'en sortir et qui dit d'où il vient tu as douane justement ton petit frère qui lui est encore aujourd'hui un artiste en développement mais qui justement à ce cette patte street tu vois dans quand on écoute ses sons quand on écoute ce qu'ils revendiquent comment toi tu tu vois un peu le début de sa carrière tu vois en tant que d'artiste tu vois pas vraiment le grand frère juste en tant que ornette la frappe comment tu tu juges comment juge c'est pour moi c'est un petit déjà il s'intéresse à plusieurs milieux tu vois l'écoute pas que du rap français en vrai il écoute beaucoup de rap carrie dans son imagerie avec toi vraiment le et je pense qu'il est dans son air aussi tu es dans son air il est dans son toi il fait pas du ornette fait son délire et je pense que il est pile dans son air et pile dans ce qu'il a envie de défendre sans oublier d'où il vient tu vois c'est tout est-ce que toi tu n'as pas eu un peu peur qui est un jour cette étiquette de petit frère 2 tu vois qui reviennent sur lui parce que tu as souvent ça malheureusement de c'est au début ah oui c'est le frère d'ornette ce que tu as pas une peur que ça reste après tu vois comme je me connais je me connais un minimum je sais que je suis pas un forceur c'est à dire moi je suis quelqu'un tu vois même dans ses clips je me mets pas toi je me mets pas parce que je suis quelqu'un moi quand je donne conseil je veux que c'est lui il arrive à faire quelque chose il y va tu vois moi je suis pas quelqu'un de ouais c'est mon petit ref ouais ces trucs toi si tu m'en aurais pas parlé je t'en aurais pas parlé tu vois parce que lui il a quelque chose à dire lui doit faire son truc en fait moi je suis là je lui je lui donne les conseils que je peux donner que même lui me donne des conseils toi mais je suis pas quelqu'un où et je pense que les gens ils l'ont ressenti du créé ouais c'est le frère en est là mais après t'as quand même jamais caché tu vois entre guillemets ta relation avec lui il apparaît dans ton projet est toujours nommé bien sûr tu vois il a quand même forcément tu es où ça reste à famille il ya quand même cette force tu vois qui bien sûr mais mais je pense qu'aujourd'hui il ya des gens qui écoutent donne qui savent passer donc je pense que cette question là on l'a déjà passé c'est ça qui est lourd c'est ça l'accomplissement aujourd'hui c'est ouais c'est que c'est qu'il fait son truc fait là son équipe et là il développe ses trucs il a fait son premier concert c'était lourd on est là on est fier pareil justement de de l'album cité d'or tu vois je voulais un petit peu à la pêche aux infos déjà je voulais savoir si c'est un projet qui allait sortir très rapidement courant 2023 ou si tu laissais encore un petit peu de temps et qu'on allait le voir en 2024 ce que tu as déjà ton planning de sortie en fait ça va il y aura une suite tout sera expliqué par la suite mais je peux pas te dire je peux répondre à ta question parce qu'il va se passer des bikes ok on va être à l'affût et est-ce que dans les artistes que tu as cité dans le son vie d'artiste est-ce que c'est des artistes qu'on va pouvoir voir dans un album ça aussi on sait pas on sait pas on va rester à l'affût mais écoute on le fera mais 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 pas de souci pour clôturer cette interview moi je voulais parler d'un thème d'actualité qui est hors rap si t'es chaud on peut en parler ensemble c'est ce qui est arrivé au maroc récemment tu vois sur les séismes toi je sais que tu es d'origine algérienne mais justement moi je trouve ça très beau que en france tu vois dans les cités de france ça soit des mecs d'origine algérienne ou marocaine ça s'entraide ça diffuse les cagnottes etc et alors qu'on sait que les pays historiquement ils ont toujours été opposés etc je trouve ça beau justement moi de voir qu'en france il n'y a pas du tout ça tu vois les gens s'en foutent qu'il y ait des conflits ou quoi moi j'aimerais justement avoir ton point de vue en tant que artiste mais aussi quelqu'un qui a une grande communauté tu vois donc forcément tu as un pouvoir sur les gens qui te qui t'écoutent comment tu tu juges l'action que peuvent avoir les artistes comme toi sur un tragédie comme celle là franchement là tu as vu quand il ya un séisme quand il ya des morts les enfants ils sont morts il n'y a pas d'algériens pas de maroc il n'y a pas de éthiopiens il n'y a pas de il ya des morts là tu vois donc je pense que au football ouais on rigole quand il ya un attentat je pense que on revient vite à la raison tout de suite il n'y a pas de frontières en fait c'est des frères c'est des mères c'est des sœurs c'est nos enfants c'est pense que tout de suite là ça dans mon coeur il n'y a pas je parle général pour ça je suis humain tu vois c'est nos frères et sont morts donc je pense cette question elle est mais elle est vite répondu c'est pas de frontières c'est pas du football on a raison si on rigole c'est marrant c'est bien mais là on l'a on l'a c'était en plus moi je l'ai vécu entre guillemets je l'ai vécu en live j'ai vu direct sur c'est j'étais branché sur twitter j'ai vu tu vois même j'avais pas j'avais douane là bas aussi au maroc donne et au maroc je l'a appelé direct imaginant ça va lui l'état rabat il m'a dit non savoir il ya rien donc au final après j'ai appelé des amis qui étaient au maroc aussi je connais personne qui est qui est décédé tu vois c'est vrai on a on a toujours cette rivalité entre guillemets après c'est parti loin tu vois même sur les réseaux des trucs de ouf mais après attention c'est pas par qui s'est orchestré tout ça aussi tu vois on sait pas qui est derrière les faux comptes moi des fois je vois des dingues on sait pas tu vois aujourd'hui il ya beaucoup de couples marocains algériens tu vois je trouve que c'est un peu assez bien mélangé tu vois même quand tu vas à marrakech limite il ya beaucoup d'algériens tu vois pour moi c'est c'est tout de suite me dire c'est orchestré par qui c'est par quoi c'est pour quoi faire aussi et la division comme on dit il vaut mieux diviser pour mieux réunir il faut faire attention les refs et je pense vous commencez à souder vraiment parce qu'on a des on a des choses en commun vrai tu vois les voisins pays voisins tu vois toute l'afrique en vrai franchement du haut et fort fait plaisir que l'afrique à se réveille fait plaisir j'espère que je sais pas si on sera vivant d'ici là dans 20 30 ans on aura des belles routes des on aura un bel avenir pour pour la jeunesse africaine alors à des structures tu vois des sous pour soigner on aura tout ça parce que c'est que l'afrique c'est aujourd'hui les richesses du monde en vrai quand essaye de devrait ou d'aider à ta manière en afrique ce soit en algérie ou pas que bien sûr on essaie de se rapprocher vers les associations tout ça tu vois développer des choses mais en sous marrant tranquille sans trop pas plus que ça ça sert à l'avoir avec le rap et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite là on est pour cette fin d'année 2023 et 2024 franchement me souhaiter que je garde la dalle la dalle du micro tu vois que que j'envoie des projets que j'essaie de venir envoyer seulement et c'est de la faire à la j elle a du juillou l'envoyé à toute patate sans calcul sans truc faire plaisir à la team et c'est ça bonne va être sur un bon délire en tout cas nous on a hâte de voir on a de voir un simon qui va se tramer vu que tu n'as pas voulu en dire trop mais bon on restera à l'affût et d'ailleurs je remarque dans l'interview que tu es pas mal active sur twitter en vrai parce que du coup il sait les débats rap bandeur de rue etc c'est beaucoup sur twitter les la rivalité morocaine algérienne c'était pas mal sur maintenant c'est x après je suis sur tous les réseaux ouais en vrai t'oblige sinon tu étais plus à la page ouais je suis sur les réseaux je vois après tu sais les tendances ça va vite les trucs et moi t'as vu je suis pas un mec je vais dire non je vois pas qui c'est je sais pas c'est qui les trucs moi frérot je suis à fond je suis dans le délire je fais du rap faut que je regarde c'est qui le petit qui arrive s'il est bon si j'aime bien j'écoute j'écoute pas tu vois je suis quelqu'un je m'actualise en fait c'est tout mais en vrai ce débat là faudra en parler un jour je pense que le monde le ressemble à le débat on parlait tout à l'heure une bandeur de rares ouais je pense que voilà bah moi j'ai bien aimé et je suis d'accord avec ce que tu dis et c'est vrai que c'est un débat qui qui existe parce que je l'entends de plus en plus tu vois pas il y avait les sorties d'un mec comme niax tu vois qui sort un qui avait annoncé son projet et dans les commentaires de plein de gros comptes tu voyais des trucs de quand tu as dit bandeurs de rue ouais tu vois c'est malheureux de tn lacoste tu vois tu vois beaucoup alors que c'est ça c'est ça le problème c'est un truc de fin c'est ça le problème il faut se plaindre à qui du coup il y a un syndic rap et à la cfdt le rap faut se plaindre à qui je pense qu'il faut éduquer le public moi je pense que ouais il ya une responsabilité média aussi à avoir tu vois parce que des fois bon ça va être le dernier truc sur ça qu'on va parler mais c'est intéressant le genre on dit on s'est beaucoup fait berner par twitter masterclass poulet nanana frérot écoute l'album puce à mer franchement le dernier où je me suis pas fait berner ses frises et dieu merci là vous n'avez pas menti mais sur plusieurs morceaux ou à poulet nanana frérot on écoute et voilà vous mentez c'est pas vrai au gros on fait du rap depuis qu'on a dix ans on a toujours écouté du rap toutes les générations tout on a mangé du rap on a tout fait on a tout fait mais tu peux pas me dire ce projet là il est lourd mais pourquoi c'est quoi c'est devenu de la politique c'est quoi si vous êtes dans quel bail c'est bon c'est pourri c'est quoi tu l'écoutes parce qu'il est gentil parce qu'il fait pas la rue mais non parle musique frère tu vois je trouve qu'on se fait beaucoup berner pas partout c'est ce truc là après ça c'est un bail de ça et c'est parti c'est pour ça que je dis en gros là la seule défense qu'on peut leur faire c'est que les mecs de rue ils se donnent à ce fort ils se donnent à ce fort ils font détruiter le petit quart il se connaît quelques trucs tac 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 et c'est là où tu vois on va garder le bail en fait sinon frère rien et toi tu verrais quoi pour justement les rappeurs de la rue pour qu'ils retrouvent un peu cette ce fort parce que tu verrais un truc à la 93 empire en améliorer bien sûr mais moi tout ça moi très organisé 93 empire toi tirouana le projet qu'on a fait aussi pour moi tout ça c'est des bonnes choses tu vois tout ça c'est c'est ce qu'il faut faire tu vois tout ça c'est c'est là où ça va ouvrir plein de fortes tu vois comme on dit ils ont fait la force bien sûr mais là tu m'as dit un truc de ouf niax on dit que c'est un bandeur de rue sur twitter sur x moi c'est alors que pas du tout tu vois mais mais j'étais c'est aberrant quand tu vois des trucs mais alors c'est vrai des mecs comme comme niac tu as cette carrière de carrière dans savant le j'ai pas vu des trucs de fou mais sur je te dis qu'en fait il y a deux mondes soit il y a un truc qui s'est pas fait peut-être que c'est la responsabilité des médias comme tu dis il y a deux mondes il faut les niquer et on va les niquer t'inquiète pas frère on va les niquer on va se réveiller on va arrêter la rapta on va arrêter les soirées on va arrêter tout ça et on va les niquer on va se concentrer on va devenir des bons étudiants aussi de toute façon on rappe mieux qu'eux voilà c'est l'essentiel c'est l'essentiel c'est le mot de la fin merci honnête merci de l'interview grosse force pour la mixtape avant cité d'or et pour et pour l'album cité d'or merci les deux ça fait plaisir en tout cas merci à rap punchline merci à tout le monde merci aux équipes c'était lourd merci à tout le monde